Bonjour Bruxelles, l'édito. A quoi sert un service de renseignement ? Investir dans le renseignement nous permet-il de prévenir des attaques extérieures, notamment des attentats terroristes, qu'ils soient téléguidés de l'étranger ou fomentés depuis l'intérieur du pays, parfois un petit peu des deux ? Ce sont les questions qu'on se posera sans doute en fin de journée, après avoir entendu le témoignage des différents services de renseignement aujourd'hui au procès des attentats du 22 mars. Ces services de renseignement, il y en a trois en Belgique, les renseignements civils, la Sûreté de l'État, les renseignements militaires, le SGRS et l'OCAM, l'Office central d'analyse de la menace qui reçoit des informations des deux premiers et qui analyse l'ensemble des données à sa disposition pour transmettre des recommandations aux autorités politiques et aux services de police. Aujourd'hui, il devrait notamment, dans le cadre de ce procès des attentats, être question des conversations interceptées par les services de renseignement en prison, en particulier à la prison de Bruges, entre Mohamed Arbrini et Mehdi Nemouch, auteur des attentats de 2014 au musée de Juifs, ou encore des conversations entre Abrini et Bilal El-Marcouki sur le transfert de la cache d'armes du groupe terroriste. Ces conversations en prison, entendues par les services de renseignement et des systèmes d'écoute, elles ont évidemment aiguillé les enquêteurs et permis d'avancer vers la vérité. Mais on parlera aussi sans doute aujourd'hui des informations qu'avaient ou n'avaient pas les services de renseignement avant les attentats, où se trouvait Salah Deslam et Oussama Attar avant les attentats de Bruxelles et de Paris. Comment ont-ils pu passer entre les mailles du filet de surveillance et se déplacer un peu à leur guise en Europe ? Qui était parti en Syrie faire le djihad ? Qui en était revenu ? Dans quel état d'esprit ? Qui était le chef de qui ? Toutes ces questions sur lesquelles les services de renseignement étaient censés recueillir des informations qu'ils avaient parfois, mais qu'ils n'avaient pas toujours. Alors cette journée, elle va permettre de mettre en lumière les éléments capitaux de la lutte contre le terrorisme que sont les collectes d'informations. L'information à l'extérieur des frontières, ce qui se passait en Syrie, mais aussi sur ce qui se passe chez nous, dans les prisons, mais aussi dans les cafés, dans les réseaux de recrutement pour le djihad. Le boulot n'est pas simple, évidemment. On a parfois l'image de l'espion à la James Bond, lorsqu'on parle de renseignement, c'est pas tout à fait ça. Le renseignement, c'est plutôt un travail fastidieux d'écoute, de décryptage, de traduction, un puzzle où on essaye de mettre ensemble des éléments qui, séparément, sont anodins. Et évidemment, dans ce dossier, les services belges ne travaillent pas tout seuls avec un terrorisme qui s'internationalise. Les échanges entre services sont évidemment capitaux. Ce matin, si on attire votre attention sur le travail des services de renseignement, c'est aussi pour indiquer que le terrorisme islamiste n'est pas la seule préoccupation des services belges. On l'a vu avec l'affaire Jürgen Konings. Le terrorisme d'extrême droite peut aussi être une menace en Belgique, avec des individus prêts à passer à l'action. On ajoutera les menaces de déstabilisation étrangère, la collecte d'informations au profit d'États concurrents. On pense notamment à la Russie. La menace des hackers avec leur raid cybernétique sur nos hôpitaux ou d'autres cibles encore plus sensibles. Et on ne peut pas refermer cette chronique sans parler des narcotrafiquants, très présents à Anvers, mais aussi à Bruxelles, qui manipulent des sommes colossales et dont les activités criminelles menacent de déstabiliser notre système judiciaire. On dit souvent que Bruxelles, c'est un nid d'espions. Alors, il y a espions et espions. Mais on a dans le passé, sans doute, été un peu naïfs sur ce terrain-là, avec des services qui sont moins développés, moins financés, moins professionnels que ceux de nos voisins. Que la Belgique, à l'avenir, soit mieux armée et plus autonome sur le terrain du renseignement, de l'espionnage, du contre-espionnage, c'est désormais en matière de sécurité une obligation.